L'agenda du ministre des Finances et du Budget est saturé en ce jour du samedi. A l'Agence Nationale des Investigations Financières, une institution créée en 2007, avec pour mission le recouvrement et le redressement des recettes fiscales, le ministre a échangé avec le staff technique. L'accent est mis sur la réfection des locaux de l'institution compte tenu de leur état de véticité. S'agissant du volet travail, le ministre des Finances et du Budget a demandé au personnel de privilégier la communication pour la bonne marche de l'institution. A l'année fin, la visite du ministre a été d'un grand réconfort pour le staff dans la mesure où elle constitue une première pour cette institution. Cette poussée d'adrénaline provoquée par cette descente permet de renavent, selon le staff, de lutter sans retenue, voire de mettre totalement fin à la délégance financière. Deuxième étape de cette descente, le pont de Nguili, à la frontière entre le Tchad et le Cameroun. Ici, c'est une surprise totale. Les agents, qui font tranquillement leur chiffre d'affaires, ont été surpris par la visite de la délégation ministérielle. En présence du directeur général des douanes et des droits indirects, le ministre Issa Mahmoud Abdelmahmoud, séance tenante, a relevé quelques agents vireux de leur fonction. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique constitue la troisième étape de la visite du ministre des Finances et du Budget. Au cours d'une rencontre tenue avec les chefs des services et les agents, l'accent est mis sur le travail bien fait, car selon lui, la Quatrième République appelle à un changement de comportement et de mentalité. Dernière étape de cette tournée, la direction des dettes. Ici, comme dans toutes les autres institutions visitées, le message livré par le ministre des Finances et du Budget au personnel reste le même. La rigueur dans le travail pour la bonne marche de l'administration. Nous avons constaté au niveau des douanes que les gens fonctionnent comme ils veulent, les gens travaillent très mal, les gens liquident parfois sans apprécier réellement le dossier, sans une bonne liquidation. Et donc, beaucoup de recettes nous échappent. Au niveau des trésors aussi, nous avons constaté, nous avons des informations certifiées, que des agents des trésors appellent à gauche, à droite, certains commerçants, certaines entreprises pour demander quelque chose avant de leur virer l'argent. Donc, ces personnes-là, nous les avons virées et nous avons demandé à l'IGF de continuer à faire le travail à l'effet de poursuivre ces personnes. Donc, il y aura désormais de tolérance zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada